Amen. Aujourd'hui, le passage que nous allons lire, c'est l'évangile de Luc, du verset 1er au verset 10. On va s'arrêter sur le verset 10 aujourd'hui. Le chapitre 7. Oui, maman. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon poids. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » « De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » « Amen, 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 Amen. » « Amen, Amen. » « Amen, Amen, Amen. » Maintenant on a vu, il y a eu un centenier là-bas. Le centenier, c'est un chef de l'armée. Je pense bien que c'est quelqu'un qui dirige sans. Si quelqu'un veut me corriger. Parce que l'armée est faite en sorte que c'était partagé. Les soldats et autres avaient leurs dirigeants. Le partage avait été fait par nombre. Il y en a qui s'occupaient de 100, il y en a qui s'occupaient de 50, il y en a qui s'occupaient de plus ou de moins. N'est-ce pas? Donc ce monsieur là, c'était donc, on peut dire, un boss dans l'armée. Tu vois? C'est un officier romain aussi, qu'on prononce cela. C'est un officier romain qui commandait une troupe de 100 personnes. Amen? Il commandait une troupe de 100 personnes. Et ce monsieur, il avait un serviteur auquel il était très attaché. Il y avait un serviteur parmi son peuple, parmi ses subordonnés, auquel il était vraiment très, très attaché et qui était malade. Et la personne devait mourir, selon sa maladie, sur le point de mourir. Alors, je me demande un officier romain qui a 100 soldats. Et puis, un est en train de mourir. En fait, qu'est-ce que ça lui fait? Il n'y a rien du tout. Voilà. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est pour cela qu'on a dit un romain là. Un romain. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des gens d'Israël, ce ne sont pas des gens qui connaissent Jésus. Bien qu'il fût romain, bien qu'il ne connaisse pas la grâce de Dieu, tant bien qu'il était païen, ce monsieur, il aimait son serviteur et il ne voulait pas que son serviteur meure. Et ça me rappelle en même temps la parabole du bon berger, celui qui avait 100, il avait 100 brébis et puis une seule brébis s'est perdue et il a abandonné tout pour aller prendre soin de cette brébis qui était perdue jusqu'à ce qu'on la retrouve. Ça veut dire que normalement, c'est comme ça que nous les chrétiens, nous devons être. Les dirigeants des églises, c'est comme ça qu'ils doivent être. Ils doivent aimer tous ceux qui sont dans la famille chrétienne avec lesquels ils travaillent. Tous ceux avec lesquels il effectue son ministère. Et donc ce monsieur là, bien qu'il ne fût pas un enfant de Dieu, il a montré là vraiment de l'amour et il était très, très attaché à ce monsieur. Et donc on dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des juifs. Imaginez qui il est parti envoyer. Je me pose des questions. C'est des anciens des juifs qu'il allait choisir pour le prier, pour le prier de venir guérir son serviteur. Pourquoi c'est des juifs qu'il est parti voir? Pourquoi il n'est pas parti voir des Romains? Tu vois, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai vu là. Il avait la crainte de Dieu et il savait que Jésus était venu pour les juifs d'abord. Et il s'est dit, ah, peut-être que si je passe par les juifs, le monsieur, il va, Jésus va venir aider mon serviteur. Mais continuez, on va voir. Les juifs là, ils ont pris ce message. Pourquoi des juifs vont aller chez un Romain centenier pour prendre des ordres de lui? On va continuer, on va comprendre cela. Maintenant, ces juifs là sont arrivés auprès de Jésus et puis ils sont partis insister lui sur le suppliant. Pourquoi il le supplie? Parce qu'il savait qu'il l'appelait pour venir pour quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille de Dieu. N'est-ce pas? Donc, ils lui ont demandé pardon. Ils ont insisté. Pardon, pardon. Et le mot que la parole de Dieu a choisi ici, c'est qu'il mérite que tu lui accordes cela. Jésus, il mérite. Ça veut dire qu'il y a un mérite qu'ils ont retrouvé, qu'ils ont vu dans ce monsieur. Un mérite, ça veut dire que ce monsieur, il a fait des efforts. Comme si on lui devait quelque chose, oui. Il a fait des efforts, il a fait beaucoup de choses qu'on doit considérer. On ne doit pas regarder le fait qu'il est centenier. On ne doit pas regarder le fait qu'il est Romain dans un moment où Israël était sous la domination des Romains. Donc, ils ont dit, Seigneur, pardon. Celui-là, il est spécial. Il est différent des autres. Et pourquoi est-ce que ce monsieur-là, il est différent des autres? Le verset Steng nous le dit. Car il aime notre nation. Amen. Car il aime notre nation et c'est lui qui bâtit notre synagogue. Vous imaginez. C'est lui qui aime notre nation, un. Et numéro deux, il a bâtit notre synagogue. Ça veut dire que bien qu'il fût païen, il aimait la nation. Il aimait les Israéliens. Il aimait Israël. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui faisait subir des servitudes qui ne sont pas nécessaires, inutiles, Seigneur, inutiles au peuple de Dieu. Il les aimait. Il craignait leur Dieu. Tu vois? C'est quelqu'un qui craignait leur Dieu. Et il n'est pas simplement resté là à les aimer. Il prouvait son amour à eux. Rappelez-vous, Yahweh avant-hier, le Seigneur disait quoi? Pourquoi m'appelez-vous? Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Voilà ici quelqu'un qui ne dit même pas Seigneur, Seigneur, mais il commence déjà à faire ce que Dieu dit, ce que Dieu aime. Ça me rappelle, nous, que n'avions pas notre nom sur la liste d'Israël. Vous voyez, je remercie ces gens de Stateniers qui ont permis que le Seigneur pense à nous. Le Seigneur a compris que dans le monde, il y a beaucoup. Amen. Comment tu as des problèmes avec ton toit? Vous voyez? Dieu a regardé les œuvres que le Monsieur fait et il a vu qu'il aime sa nation. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Est-ce que le Seigneur va abandonner ce genre de personnes? Non. Ah bon. Dans le verset 6, il dit, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Ah, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. Regardez une humilité comme ça. Il a tellement besoin d'aide qu'il a envoyé des gens pour chercher Jésus. Mais là, Jésus est en train d'arriver. Il a peur que Jésus rentre dans sa maison. Il se rend compte que, oh, celui-là, je ne suis pas digne de toi. Regarde, moi je suis romain. Je ne suis pas, je suis païen. Voilà, Jésus, on voit, on sait déjà qu'il est le Messie. Il va venir d'entrer dans moi, ma maison qui est impure. Je sais, j'ai des statues probablement dans ma maison. Je sais, César, tu vois, je punis des gens qui travaillent avec moi. Parce que ces gens-là, quand César dit, il faut tuer, il faut tuer. Ah oui. Le Messie a été convaincu du péché. C'est ça qui est important. La conviction du péché qui amène à la répentance. C'est ce que je vois ici. Il a été convaincu de son état pécheur. Et en même temps, il a voulu se répentir. Il a commencé à se répentir. Il dit, non, je ne mérite pas que celui-là, il rentre chez moi dans la maison. C'est vrai que mon serviteur est malade et que je veux qu'il soit guéri. J'ai besoin qu'il soit guéri. Et que c'est ce monsieur-là seul, le Seigneur seul qui peut le faire. Regardez, il l'a appelé Seigneur. Hier, on a défini le mot Seigneur, n'est-ce pas? Quelqu'un de supérieur à soi. Yes. Quelqu'un de supérieur à toi. Ça veut dire que le monsieur est très humble. Il n'est pas orgueilleux. Il n'allait jamais appeler le Seigneur Jésus. Seigneur. Et ensuite, à la suite, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es en train de prendre trop de peine pour arriver chez moi. Mais qui suis-je pour que toi, pour que le roi des rois, rentre dans ma maison? Je ne suis pas dit, pardon, ne rentre pas dans ma maison. Ne rentre pas sous mon toit. Et puis, il a dit quelque chose, verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas crudigne d'aller en personne vers toi. Imaginez cela. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais expliqué? Il est allé voir les juges, parce qu'il sait que les juges sont proches de Jésus. Il est un patron. Non, s'il était orgueillé, il pouvait s'élever pour dire, ah, ce monsieur-là, il est israélien. Il est ici, c'est vrai, mais c'est moi qui dirige cette région. Je suis un poste. Je suis comme lui, donc je peux aller le tirer pour qu'il vienne guérir mon malade. Mais il a dit, non, je ne suis pas digne. Pourquoi moi, je vais aller vers lui? Je vais chercher des gens comme lui, des gens qui sont avec lui. Je vais chercher des juifs, des gens pour lesquels il est venu, pour aller. Vraiment, ça, c'est une démonstration d'humilité. Il a dit, je ne me suis pas cru, digne d'aller vers toi. Mais il faut dire seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Voilà quelque chose de très important ici. Le seigneur, le centraînier qui dit, un impur, qui dit, papa, seigneur, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Il a cru que Jésus n'avait pas besoin de rentrer, mais que même à distance, Jésus peut soigner, Jésus peut guérir. Mes frères et sœurs, c'est la même chose. Au téléphone, on prie pour les gens qui sont guéris. C'est une distance, c'est la distance. On dit un mot, on envoie la parole de Dieu, on envoie le sang de Jésus, on envoie le feu de Dieu, et nous voyons des miracles. Le seigneur nous montre cela déjà ici, et à partir de quelqu'un qui n'est même pas un enfant de Dieu. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Prenons, s'il vous plaît, prenons Somme 107. Allons sur le Somme 107. Je vais vous montrer comment, avec Dieu, on n'a pas besoin d'être là. Avec notre Dieu, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas de frontières. Somme 107, verset 20. Verset 20. Yes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la force. Amen. Amen. Voilà une instance ici, depuis l'Ancien Testament, où Dieu n'a pas eu besoin d'être présent. Il a simplement envoyé sa parole. Ça veut dire que lui, il est quelque part, et il a dit à sa parole de parti, fais son travail. La parole de parti, fais son travail. La parole de Dieu dit que Dieu fait des vents, c'est messager. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que Dieu fait des vents, c'est messager. Les vents, les vents sont les messagers de Dieu. Imaginez, dans quel pays n'y a-t-il pas de vent? Il y a quel pays, vous allez me dire, où il n'y a pas de vent? Prenez le Somme 104, verset 4. Somme 104, verset 4. Verset 4. Yes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il fait des vents, c'est messager, des flammes de feu, ses serviteurs. Amen. Alléluia. 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 Ses serviteurs sont les flammes de feu. Nous sommes les flammes de feu. Et aussi, il fait des vents, c'est messager. Donc, partout où il y a le vent, il y a des messagers de Dieu. Partout où il y a le vent, on peut simplement dire, va, va guérir cette personne. Va, va réveiller cette personne de l'amour au nom de Jésus. Va, va régler ce problème dans un foyer au nom de Jésus qui nous arrête. Va, va envoyer de l'argent dans cette situation. Va décarter cette situation au nom de Jésus qui nous arrête. Et le vent ira. Amen. Donc, c'est comme ça, le Seigneur envoie ces vents. Ces vents deviennent des messagers. Et ce monsieur-là, bien qu'il fût païen, il a compris cela. Il a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Et le verset 8, il dit quoi? Voilà encore une autre preuve. Une autre preuve d'humilité. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Amen. Donc, voyons aussi que celui qui parle ici n'est pas n'importe qui dans la société. Tu vois? Lui-même, il a un boss, mais au-dessus de lui, il a des bosses. Tu vois? Mais quand il dit maintenant, j'ai des soldats encore, ça veut dire qu'il y a un grand boss qui est là. Le centenier est soumis à ce boss. Et encore, il a des soldats qui sont soumis à lui. Donc, lui, le centenier, il est soumis à son boss. Et ses soldats sont soumis à lui. Donc, on peut comprendre par là que les choses que les ordres que le centenier donne à ses soldats, ça peut être bon comme mauvais. Et que les bons, les bons ordres peuvent venir, viennent en fait du centenier lui-même. Parce que le Seigneur vient nous montrer qu'il a un cœur qui est bon. Il aime les autres. Mais si son patron lui dit, faites une chose, il ne peut pas aller contre cela. Pour cela, ils ont mentionné le patron. Il est supérieur. Il aurait pu dire simplement, moi-même qui suis là, j'ai des soldats. Je suis un boss et j'ai des soldats. À qui je dis, je donne des ordres. Et puis je leur dis, on ne peut pas faire. Vous voyez, c'est en relation à ce que, au verset précédent qu'il dit, où il a dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir. Donc, de la même façon, le centenier sait que, lui, il n'a pas besoin d'aller. Partout il y a le besoin. Partout il y a les troupes, il n'a pas besoin d'aller. Il peut s'asseoir chez lui, appeler des soldats pour leur dire, va la bavarde faire telle chose. Va la bavarde faire telle chose. Et ces gens se lèvent pour aller le faire. De la même façon, il dit Jésus, si moi qui suis un petit centenier, un païen encore, qui ne mérite même pas d'être à l'endroit où toi tu es, si moi je dis aux gens, fais les choses, fais toi qui es le Seigneur, tu peux dire un mot. Tes mots peuvent guérir. Lorsque tu vas donner, ce sera rétabli, ce sera fait, exécuté. Parce que même les vents sont tes messagers. Le monde entier, les gens, tout le monde dans le monde sont tes messagers. Tous les événements sont tes messagers. Les arbres sont tes messagers. Les fruits sont tes messagers. L'air est ton messager. L'eau est ton messager. Et je sais que si tu dis un mot, la parole qui va sortir de ta bouche, c'est tes messagers, ça va régler le problème. Amen. Est-ce que ce monsieur-là, il n'est pas homme? Il est homme. Quand Jésus a entendu ça, au verset 9 maintenant, lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même à Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est terrible, même, que dans la maison de Dieu, même, on ne trouve pas des gens qui ont la foi des païens. C'est terrible. Ce monsieur, il a prouvé sa foi en étant humble et en agissant. Et le Seigneur a mis tout cela en sonne. Il a dit à ses disciples à qui il parlait, je n'ai pas vu quelqu'un qui a aussi autant de foi que ce monsieur. Imaginez comment les disciples ont dû se sentir. Ça pourrait signifier que même vous qui êtes là, je n'ai pas vu quelqu'un qui a autant de foi que ce monsieur-là. Vous, vous êtes mes enfants, mais vous avez encore des doutes. Mais regarde, lui qui n'est même pas sur la liste même d'Israël, c'est lui qui croit jusqu'à, il parle ici. Et vous qui êtes là? Vous voyez, un manque de foi. Et ça me rappelle l'enfant qui était malade, qui était épilectique, que les disciples n'étaient pas arrivés à guérir. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous êtes des enfants de peu de foi. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a des païens qui ont plus de foi que nous. Il y a des païens qui sont là. Ils ne vivent pas forcément la façon, ils ne vivent pas forcément dans une église. Mais ils ont plus de foi que nous. Le verset 10 va dire, « De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. » Amen. La parole de Dieu dit que... La parole de Dieu ne dit même pas que Jésus a dit, « Bon, ta foi t'a sauvée, retourne et il sera guéri maintenant. » La parole de Dieu ne dit même pas que Jésus a fait une prière. Vous savez quoi? C'est la foi agissante, la foi guérissante que ce monsieur a manifestée. Et sa foi adressée à Dieu tout puissant. Jésus-Christ de Nazareth a fait ce miracle pour son serviteur. Dieu aime qu'on médite, je veux dire qu'on intercède pour les autres. Si on le fait par la foi, le Seigneur va agir. Amen. 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 Revoyons donc notre foi. Est-ce que notre foi est sur le vrai chemin? Est-ce que nous soyons assez solides, assez préparés et irréprochables lorsque le Seigneur Jésus va venir? Parce que n'oublions pas qu'il a dit que les jours qu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? C'est avec cela que je nous laisse aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur va trouver la foi sur cette terre? Nous prions que même s'il ne trouve pas de foi à quelqu'un, à quelque part, qu'il vienne trouver Matthieu 6, 33, rempli de foi. Au nom de puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai fini. Si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez ajouter. Moi, par contre, maman, tu vois, là où à partir du verset 50, il dit, « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Amen. Ça m'a ramené à Abraham quand Dieu lui disait, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. » C'est parce qu'il a vu que cet homme aimait les Juifs parce qu'il aime les Juifs et qu'il leur a même bâti une synagogue. Donc, quand je lisais, ça m'a ramené à ça. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça, c'est la révélation qu'il t'a donnée. Alléluia. C'est pour ça, avant de prier, on demande que le Seigneur donne des vibrations à nous tous parce que je suppose que l'idée, en fait, pour cette rencontre que nous avons tous les jours, c'est pour pouvoir discuter ensemble de la parole de Dieu. Ça veut dire que je retiens, je peux retirer de ce que le Seigneur te dit, toi aussi tu retires ce que le Seigneur met à moi. C'est un partage pour édifier le corps. Ce n'est pas une histoire d'une personne, c'est une histoire de nous tous qui travaillons ensemble pour la gloire de Dieu, pour édifier le corps de Christ. Merci d'avoir dit cela parce que moi, le Seigneur ne m'a pas donné cette révélation. Mais c'est vrai. Celui qui bénit les enfants de Dieu, Dieu les bénit. Celui qui les maudit, Dieu les maudit. Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié et qu'il fasse que nous qui sommes là, nous tous, nous devenons des instruments qui bénissent toujours son oeuvre dans ce monde-là, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen.